Je suis très heureux d'être ici pour cette rencontre, l'inauguration de l'Institut Neuromode, l'Institut auquel je suis moi-même lié. Je suis très heureux d'être lié à Neuromode. Je suis Antonio Galvez, je suis mathématicien, je suis professeur à l'Université de Saint-Paul et je suis directeur du Centre Neuromath. Neuromath, c'est pour neurobiologie et mathématiques et le Centre Neuromath est un projet à long terme de la Fondation pour le soutien à la recherche de Saint-Paul, c'est un projet de 11 ans, il a commencé en 2013 et le but de ce projet est de faire la mathématique nouvelle que nous croyons nécessaire pour formuler les défis de la neurobiologie contemporaine. Écoutez les arbres pour la conjecture du cerveau statisticien. Il y a du vent, les branches des arbres s'agitent, on entend le bruissement des feuilles. Est-on capable d'identifier un arbre à partir du bruissement de ses feuilles ? Voici une représentation naïve de la question. Nous avons deux arbres qui s'agitent, ils font des sons qui arrivent jusqu'à un être humain. Est-ce qu'il y a des images de ces arbres dans son cerveau ? Est-ce qu'ils identifient un arbre à partir du bruissement de ses feuilles ? Ça, c'est une question centrale de la neurobiologie. Je crois que le bon départ est le physicien allemand, Hermann von Helmholtz, qui est à l'origine de plusieurs choses, dont en quelque sorte aussi de la neurobiologie contemporaine. C'est lui qui a formulé une conjecture qu'on pourrait appeler du cerveau statisticien. Il a imaginé quelques petites manipulations expérimentales et à partir des évidences des résultats de ces manipulations, en 1867, il a conjecturé que le cerveau attribuait des modèles aux différents stimuli qu'il recevait. On dirait de nos jours, que le cerveau faisait de la sélection statistique de modèles. Et pourquoi cela ? Il a signé des modèles pour classifier les stimuli et surtout pour pouvoir faire des prédictions. Faire des prédictions est une activité essentielle de l'être humain depuis la nuit des temps. On doit faire des prédictions pour survivre. Dans un environnement hostile. On doit faire des prédictions pour prédire le prochain pas d'un anniversaire dans un duel. Mais pas seulement quand on est face à une bête sauvage ou à un anniversaire armé d'une épée, on doit faire des prédictions. De nos jours, on doit faire des prédictions tout le temps pour survivre dans la circulation des villes, pour ne pas tomber. Alors, la question qu'on se pose est une question centrale si on veut comprendre le cerveau au jour les jours. Identifier un arbre à partir du brissement des effeuilles. Dans ce dessin naïf, on voit deux petites images simplifiées de deux arbres qui sont censées représenter ce que le cerveau identifie à partir des sons qu'il entend. Mais ce n'est pas ça qu'on trouve. Ce ne sont pas des petits dessins qu'on récupère quand on enregistre le fonctionnement du cerveau. C'est plutôt ça. Ce sont des signaux, par exemple, des registres électro-encéphalographiques. Donc, la question est, comment trouver éventuellement les signatures des différents arbres dans des registres électro-encéphalographiques ? Ici, nous voyons un exemple de registre électro-encéphalographique. Chaque lié correspond au signal enregistré par un des électrodes. Comment on va trouver un arbre ici ? Pour cela, il nous faut un modèle mathématique. Et cela justifie qu'on appelle notre projet Neuromath. Un modèle mathématique pour identifier des arbres. Qu'est-ce qu'un modèle mathématique ? J'ai eu beaucoup de mal à faire ces quelques lignes, parce que je ne pouvais absolument pas utiliser des formalismes mathématiques. Mais un modèle mathématique est une description formelle. Cela veut dire qu'on peut reproduire exactement, sans doute. Cela pourrait être une description mathématique, c'est mon cas, mais aussi souvent algorithmique. Qu'est-ce qu'on décrit ? On décrit le processus qui produit des segments successifs de signaux de EEG, enregistrés pendant l'écoute de la suite de sons produits par les feuilles agitées par le vent. Mais qu'est-ce qu'un bon modèle pour identifier des arbres ? Réfléchissons un peu. Les sons produits par les feuilles agitées par le vent dépendent de la structure des branches de l'arbre. Donc, en dernière instance, un bon modèle doit exprimer le rapport entre la structure des branches de l'arbre et les traits des signaux de EEG. C'est une métaphore, mais elle doit être prise très sérieusement. Il s'agit de mettre en rapport deux choses. D'un côté, la structure qui a produit le bruisement de feuilles et de l'autre côté, les traits caractéristiques des signaux de EEG. Au-delà de la métaphore, de quels arbres parlons-nous ? Jean-Marie Senné et les arbres du contexte. Jean-Marie Senné était un chercheur remarquable. Il est mort il y a un an. Il a fait des progrès, faire des progrès incroyables en statistique. C'est un des premiers qui ont posé un cadre conceptuel pour la sélection statistique des modèles. Et c'est lui qui a créé la notion d'arbre de contexte dans un article paru en 1983 que je conseille à tous de lire. C'est un petit article où il y a plein d'idées. La question centrale que cet article pose est la suivante. Combien de passés faut-il connaître pour prédire le futur ? Exemple. Observons un échantillon sur la forme d'une séquence de symboles à valeur dans un alphabet fini. Par exemple, des bits 0,1 dans un fichier électronique. Par exemple, des lettres de l'alphabet dans un texte. Des bases ACGT dans un code génétique. Des aminoacides dans une protéine. Des marques phonologiques dans un contour bosonique. Des notes muscales dans une partition. Je pourrais rester encore une heure à vous donner des exemples. Dans tous ces exemples, on se pose la question combien de symboles il faut regarder en arrière à chaque pas pour bien prédire le prochain symbole ? Et c'est là que Ries a fait une remarque essentielle. Il a remarqué qu'en général, quand on regarde des données scientifiques et pas seulement. Le nombre de symboles qu'il faut regarder en arrière pour faire des prédictions varie d'un pas à l'autre en fonction des symboles choisis intérieurement. Donc, toutes ces séquences ont une mémoire de longueur variable. Et ça est une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu penser que plus c'est long le passé, mieux c'est la production. Alors, ce n'est pas nécessaire. Des fois, un seul pas suffit. Et ça, c'est très bien parce que si on est obligé de regarder toujours de longueur très grande, on aura des problèmes des tailles des échantillons à analyser qu'ils sont rédoutables. Un exemple nous aidera à comprendre ce dont parlait Jean-Marie Sainé. Pensons à la valse. Qu'est-ce qu'une valse ? Bon, nous avons deux types d'unités rythmiques à la base. Le temps fort que j'indique par le symbole 2, le temps faible que j'indique par le symbole 1. Pour engendrer la séquence rythmique de la valse, on commence par la séquence de base. Fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort. Et ensuite, on remplace avec une petite probabilité de façon indépendante de chaque pas quelques-uns des temps faibles, un, par unité de silence. Et ça devient une chose comme celle que j'ai marquée en bas. Dans la première ligne, j'ai marqué en rouge le temps faible que par hasard j'ai décidé de remplacer par un silence. Alors, ça fait fort, faible, fort, faible, faible, fort, faible, faible, fort, fort. Tout le monde connaît la valse, alors je peux vous poser la question comment le passé influence, le prochain pas dans la valse. voilà à nouveau les deux suites, celles de base, celles que nous avons obtenues après l'effacement de quelques unités faibles. Dans cette suite d'en bas, le dernier symbole est un deux, un temps fort. donc le prochain pas sera soit un temps faible, un, avec une haute probabilité, soit une unité de silence, zéro, avec une petite probabilité, parce que vous voyez, après un deux, dans l'unité de base, il y a toujours un temps faible, mais on efface quelques-uns ces temps faibles. Mais, si les derniers temps engendrés sont en temps faible 1, nous n'avons pas assez d'informations pour prédire le prochain pas. En effet, ce temps faible 1 aurait pu être celui qui apparaît tout de suite après le 2, dans le deuxième temps de la valse. Dans ce cas, le prochain symbole sera soit un autre temps faible, avec haute probabilité, ou un silence avec une petite probabilité. Par contre, c'est ce 1 et le troisième temps de la valse, celui qui est fort, faible, faible. Alors, le prochain symbole sera sûrement à nous en temps fort. De même, si le dernier temps engendré est une unité silencieuse zéro, nous n'avons pas assez d'informations pour produire les prochains pas. en effet, ces zéros auraient pu être le résultat de l'effacement dans le temps faible au deuxième temps de la valse, tout de suite après les deux. Dans ce cas, le prochain symbole sera soit un 1 avec une haute probabilité ou un 0 avec une petite probabilité. Alors, comment on fait pour savoir dans quelle situation nous sommes quand le dernier symbole est un 1 ou un 0 ? Bon, il faut regarder un pas en arrière pour savoir si c'est le temps faible qui suit tout de suite les temps forts ou c'est un temps faible qui suit tout de suite un autre temps faible ou en silence. De même pour les silences. Par contre, si ces zéros sont les résultats de l'effacement du temps faible 1 dans le troisième temps de la valse, alors le prochain symbole sera sûrement un temps fort 2. Vous voyez, la valse, elle a une dépendance, chaque symbole a une dépendance du passé qui dépend, qui peut être d'un pas ou deux pas. Cela dépend de ce qu'on trouve dans le pas d'avant. La question est comment représenter cette structure de dépendance ? Et la réponse, bon, vous pouvez imaginer par un âbre. Nous voyons dans la racine la représentation de ce que va se passer au prochain instant. Dans la génération d'en bas, marquée par 0, 1, 2, nous avons ce qui nous trouvons un pas en arrière. Si c'est un 2, ça nous suffit. Si c'est un 1, ça nous suffit pas. Il faut aller un pas en arrière pour savoir de quel 1 il s'agit. Aussi, si c'était un 0, ça ne nous suffit pas. Il faut aller un pas en arrière pour savoir si c'est le silence qui apparaît en deuxième position ou en première position. Cet arbre a été appelé par Jean-Marie comme un arbre de contexte. Ces feuilles représentent pour chaque passé possible jusqu'où il faut rétrocéder pour pouvoir bien prédire le prochain pas. Et ça n'est appelé chacun de ces feuilles un contexte. L'arbre de contexte décrit donc la structure de dépendance du passé de la valsie. Les arbres de contexte sont ceux dont je vais vous parler, sont ceux que le cerveau doit écouter pour bien prédire ce qui vient après. Retournons à la neurobiologie maintenant. Je vais vous décrire un protocole expérimental pour retrouver des évidences empiriques de la conjecture du cerveau statisticien. Le protocole expérimental est exposé à une suite de stimuli acoustiques comme ceux de la valsie. Les électrodes sont attachées au scalpe du volontaire et des signaux de EEG sont enregistrés pendant l'exposition aux stimuli acoustiques. Question. Est-ce que l'on retrouve dans les signaux de EEG enregistrés de la sorte l'arbre des contextes qui caractérisent la chaîne des stimuli ? Un protocole expérimental ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'un modèle mathématique qui le décrit. Et maintenant, nous comprenons bien que ce modèle doit avoir comme très central l'hypothèse suivante. Il doit faire comme hypothèse que les traits statistiques caractéristiques du segment de EEG enregistrés à chaque pas sont déterminés par le contexte de la chaîne des stimuli à l'œuvre dans ce pas. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire et c'est hautement non trivial, c'est faire une analyse statistique et à partir de cette analyse identifier l'arbre. Là, commence une partie nouvelle. je vous ai parlé de neurobiologie et des probabilités jusqu'à présent. Maintenant, il faut que je vous raconte l'analyse statistique. Je vous donnez un aperçu, je vous montre une image qui synthétise l'analyse statistique. Nous voyons comment analyser par la méthode de projectif les traits caractéristiques des signaux de EEG enregistrés à chaque pas. Cela, je vous raconterai peut-être dans un an quand on va fêter le premier anniversaire de l'Institut de Neuromode. Si je continue, Chloé sera sans doute désespérée, je ne le verrai pas. Ce que vient de vous raconter a été le modèle mathématique qui a été présenté dans ce modèle « Retrieve un contexte free from EEG data » qui a été publié en 2019. Et l'application de ce modèle à des données de EEG enregistrées dans un protocole comme ceux que je vous ai racontés vient de paraître dans le Scientific Rep. de la revue Nature. Je suis à votre disposition pour des questions. sur la réforme. ...